Ce qui est très marrant, c'est que quand mes étudiants sont assis en cours, en fait, je ne me rends pas compte de leur taille. Et parfois, quand ils se lèvent, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'ils me dominent. Et donc, Tony, je voudrais savoir combien tu mesures. Oui, donc je mesure 1,91 m. Oui, c'est quand même assez grand, je crois, parce que, je ne sais pas, la moyenne des Français, ça doit être 1,75 m ou quelque chose comme ça. Oui, 1,80 m, peut-être. Même pas, même pas. Enfin, je veux dire la moyenne. La moyenne, la moyenne. Mais oui, donc 1,91, c'est grand. Oui, oui, c'est de la famille. C'est vrai, tout le monde est grand dans la famille ? Mon frère, pareil, mon père aussi. Oui. Et ta maman ? Ma mère, non, elle est taille normale. Donc, on est trois géants à côté d'elle. D'accord. Pauvre petite. Oui. Oui, oui. Et donc, je suppose que quand tu étais enfant, tu étais toujours parmi les plus grands dans ta classe. Oui, sur les photos de classe, oui. Oui, souvent, on était derrière, parmi les plus grands, j'étais parmi les plus grands. Oui, oui. Donc, oui, c'était souvent un avantage, pas trop de problèmes dans la scolarité. Pour faire du sport, c'est un avantage ? Oui, au basket, des fois, ça aide pas mal. C'est sûr. Émilie, nous, on a plus de mâle. Oui, un peu plus. Combien tu mesures, Émilie ? Alors, je mesure un mètre cinquante-cinq. Et à propos de ça, je voudrais savoir, tu dis que ta mère mesure la taille normale. Donc, ça veut dire qu'elle mesure combien ? Je suis anormale. Non, elle va mesurer un mètre cinquante-cinq vers là. Pas très loin. Ah, commentaire, c'est pas ce que tu m'as dit. Un peu plus, peut-être. D'accord. Oui, parce qu'un cinquante-cinq, je crois que c'est quand même pas très grand. Ah, oui. pays scandinaves. Mais je crois que c'est dans les 1,62, quelque chose comme ça, la moyenne des Françaises. Je suis en dessous de la moyenne, c'est sûr. Eh oui. Mais plus c'est petit, plus c'est mignon. Ah oui, c'est l'expression. Ça m'arrange bien. Ah oui, l'ouvert, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Oui, grand et bête, on dit. Mais non. Oui, oui. Et toi, Émilie, dans ta famille, on est petit ? Ah oui. Alors là, toutes les filles. J'ai deux soeurs. Oui. Et ma mère, on est toutes, on plafonne toutes à 1,55. Le maximum, c'est 1,62. D'accord. Et toi, ça t'a posé des problèmes ? Je ne sais pas, enfant ou ado ? Alors, enfant, j'étais la plus grande parce que j'ai grandi très vite. Donc, j'ai très vite atteint 1,55 m. Donc, sur les photos de classe, j'étais toujours le rang du milieu, les grands, les plus grands. Et puis, une fois que les âges ont passé, je me suis retrouvée, reléguée au premier rang parmi les plus petits, assis. D'accord. Les autres m'avaient doublée. D'accord, d'accord. Et il y a des cas où c'était un problème ? Enfin, je ne sais pas, où ça t'a embêtée d'être petite plus tard ? On me taquine, mais non, ce n'est pas vraiment... Non, ce n'est jamais méchant. Ça n'a jamais été un problème. Au contraire. Enfin, ça me plaît d'être petite. Ce n'est pas... Oui, oui. Oui. En plus, beaucoup de mes amis se plaignent qu'elles ne peuvent pas porter de talons parce que ça les rend trop grandes. Alors que moi, au contraire, je ne sais pas, les 4,12 cm, aucun problème. C'est vrai. J'entrais dans la moyenne, c'est bien. Oui, oui. Ce n'est vraiment pas un souci. D'accord. Et sinon, alors, tout ça, ça va... Enfin, je suppose que je n'ai pas vu vos pieds. Tu chausses du combien, Tony ? Je chausses du 46. 46. Bon, Emilie, c'est quoi ta pointure ? Ma pointure, c'est du 36, soit 10 pointures d'un. Effectivement. Oui, le contraste est un peu surprenant. Oui, oui. Mais bon, c'est normal aussi. Il faut être proportionné quand même. Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, oui. Mais bon, pour trouver des chaussures, ça ne pose pas trop de problèmes. Oui, maintenant, quand même, je pense que les fabricants ont compris que les garçons avaient des grands pieds, donc on trouve... On peut trouver relativement facilement. Oui, oui, d'accord. Sinon, concernant la taille, ça peut poser des problèmes dans l'avion, on peut avoir mal aux jambes, pas étendre les jambes suffisamment. Et oui, c'est petit, en classe économie. Oui, oui, donc on est souvent très proche du dossier en face et c'est assez problématique. Oui, c'est un problème, oui. Bon, Emilie... Aucun problème, j'ai beaucoup de place. Bon, eh bien, c'est très bien. Parfait. Bon, eh bien, c'est très bien.